Je vais présenter la version 6.2 de l'iFree, donc ça va être très orienté finalement les nouveautés de l'iFree. Je ne vais pas faire une présentation comme je le fais habituellement toutes les fonctionnalités de l'iFree, c'est très orienté qu'est ce qui est nouveau, qu'est ce qui a été amélioré et puis qu'est ce que la version rapporte concrètement. Aujourd'hui je vais parler rapidement sur l'iFree, une petite introduction, c'est quoi l'historique de l'iFree, quelques minutes. Ensuite rapidement on verra les nouveautés de l'iFree, donc je veux vraiment faire une démo du l'iFree 6.2, c'est basé sur la version RC, Release Candidate, la première, donc j'imagine qu'il va au moins en avoir une ou deux de plus, il reste encore quelques petits bugs. La nouvelle interface, le panneau de configuration, vous verrez qu'il est pas mal différent de ce que vous avez pu voir avant. Tout ce qui est gestion de contenu, puis après on passera à quelques améliorations notoires sur des applications, notamment le blog, les calendriers qui ont pas mal évolué. Alors rapidement comme introduction, l'historique de l'iFree, ça a été créé en 2000 par les trois Bayern, Brian Kim, Brian Chung, Brian Chung. Depuis 2000, disons les quatre premières versions ne sont pas très connues, je pense qu'il y a peu de personnes ou d'entreprises qui les ont utilisées jusqu'en 2007. C'est à partir de la version 4, on pourrait dire que l'iFree a été reconnu, ils ont reçu quelques prix en 2007, notamment ils ont été identifiés par Infoworld. Et c'est surtout à partir de 2011, fin 2010, par l'apparition dans le cadre de Gartner en tant que solution de portail à côté de IBM WebSphere ou Microsoft SharePoint. Finalement, ils ont une forte croissance, puis c'est vraiment les versions 6.0, 6.1, 6.2 qui sont les plus connues. Ils ont opté pour un changement de version. En fait, maintenant, les versions majeures, c'est des points quelque chose. Donc 6.0, 6.1, 6.2, c'est vraiment des versions majeures qui ont quasiment deux ans de développement. Donc la version 6.1 avait été publiée autour de janvier 2012. Et puis là, on voit la version 6.2 va arriver disponible vers la fin de l'année, probablement autour de octobre pour la version communautaire. L'évolution, nous on connaît l'iFree, Service Linux depuis la version 5.2, en fait 5.1 techniquement. Donc il y a eu pas mal d'évolution dans les interfaces, notamment le panneau de configuration. Même s'il est resté d'un point de vue structure relativement similaire, il y a des menus qui se sont ajoutés. Au niveau visuel, ça a pas mal changé. Puis là, vous voyez déjà une petite capture de la version 6.2 qui a été complètement redesignée au niveau des interfaces du panneau de configuration. Par rapport à la version 6.2, un peu plus de 10 000 changements si on se réfère au ticket. Évidemment, ça peut aller du simple correctif de bug à une vraie fonctionnalité. Donc c'est pas très très représentatif. Actuellement, la version que vous pouvez télécharger sur SourceForge, c'est la version RC1. Normalement, on pense que la version publique, en fait, la version combinateur devrait sortir autour de octobre 2013, suivi très proche de la version entreprise. Ça correspond au symposium en Amérique du Nord à San Francisco, symposium 2013. En fait, si on prend la roadmap du directeur de produits Etchung, qu'il avait fait en 2011, en fait, le focus pour la version 6.2, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur. Vous verrez que ça a pas mal évolué. Et donc, ça a été un gros focus. Puis je pense que c'est un des changements les plus majeurs de la version 6.2. Et puis ensuite, améliorer certaines fonctionnalités. Tout ce qui est mobile, évidemment, support, tablette, téléphone intelligent. Tout ce qui est aussi des aspects sociaux, collaboratifs, amélioration. Donc, c'était déjà assez fort au niveau des évaluations, des commentaires. Mais là, de plus en plus, sur tout type de contenu, on va avoir ce type d'interaction possible. Puis aussi, la possibilité de partager des contenus, d'avoir des agendas partagés, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est basé sur des équipes et sur le partage. Et puis, les améliorations sur le développement d'applications. Ça, c'est une partie que je pourrais pas présenter parce que tout ce qui est LifeRate Developer Studio, tous les outils de développement sont pas encore complètement finalisés. Donc, c'est pas une partie que je présente aujourd'hui. OK. Donc, vous verrez, l'interface déjà a été fusionnée. En fait, il y avait toujours un problème. Avant, c'est qu'on avait deux. Là, j'ai un ancien. C'est pas la nouvelle version. Ça, c'est une version 6.1 de l'iFree. On a deux thèmes différents. On a le panneau de configuration. Et puis, on a l'interface utilisateur. Puis, ça a toujours été mêlant. Quand est-ce qu'on se retrouve dans le panneau de configuration ? Quand est-ce qu'on est sur l'interface plus utilisateur ? Puis, il y avait des mélanges. Là, ils les ont uniformisés. Il n'y a plus qu'un seul thème. Le panneau de configuration est complètement uniformisé avec le reste de l'interface. Et puis, ils ont aussi scindé ce qui est gestion de la configuration. Donc, la gestion du portail, qui est vraiment plus maintenant dans le panneau de configuration. Puis, tout ce qui est la gestion du site, des pages, ça reste directement dans les sites eux-mêmes. Donc, je peux vous faire un rapide survol. Donc, ça, c'est la version 6.2. Vous voyez qu'il n'y a pas de grand changement en mode utilisateur. Mais si je vais dans le panneau de configuration, l'interface a complètement changé. Donc, elle s'est orientée complètement maintenant responsive, donc adaptatif. Là, si je redis mentionne ma fenêtre, vous voyez déjà celui-là a changé avec les boutons. Et puis, mon interface passe au bas. Donc, créer les contenus web, on le verra après. Ça ne se fait plus depuis le panneau de configuration. Avant, on avait toujours la possibilité de faire les deux. Ça veut dire qu'on pouvait soit créer les contenus web à partir du panneau de configuration dans la section site. Soit, on avait, à partir du site, on avait, je pense que je l'ai ici, gérer les contenus du site. Et je pouvais le gérer ici. Finalement, c'est une portion du panneau de configuration qui se retrouve directement dans le site. Là, maintenant, ils ont fusionné les deux. C'est-à-dire qu'ici, je gère juste ce qui est structurel, portail, configuration, site, organisation. Et puis, dans le site lui-même, je vais avoir ici administration du contenu, par exemple. Et là, ça se fait directement. Là, on le voit, je ne peux plus que le faire ici. Je n'ai plus dans le panneau de configuration l'équivalent de gestion de contenu que j'avais avant. Donc là, je suis vraiment sur le site lui-même. C'est configuré ici. Je suis sur ce site-là, mais je peux évidemment, comme avant, aller sur n'importe quel site qui a été créé. Donc effectivement, le panneau de configuration a été restructuré. Il est plus orienté utilisateur puis usage courant. Avant, il était très orienté structure du portail. On avait les différents niveaux personnels, sites, portails et serveurs. Maintenant, ça, ça a été complètement décomposé. Et puis, dans l'interface, on va juste retrouver ce que les gens, en fait, par métier, ce qu'ils veulent faire. Donc, la gestion des utilisateurs, des rôles, des permissions, les sites, les applications et les paramètres du serveur. Puis, on a quelques raccourcis, au fond. Je ne sais pas sous quels critères ils les ont ajoutés, mais j'imagine que c'est des actions les plus fréquemment utilisées. Donc, comme ajouter un utilisateur au lieu d'aller dans utilisateur et ajouter un utilisateur. Je peux le faire directement depuis ici ou gérer certaines sections. Donc, ça, c'est pour l'interface. Puis, ça utilise, finalement, le même principe qui était déjà utilisé avec Alloo UI, donc du viewport. Donc, ça reconnaît certaines résolutions qui sont configurables. Puis, en fonction de la taille que va avoir l'écran ou le navigateur, on peut appliquer des feuilles de style alternatives et donc adapter l'interface. Bon, il y a un point qui est intéressant pour le Québec. Ils ont intégré nativement la version franco-canadienne, disons, le FRCA, avec les contributions que nous avions fait. Donc, maintenant, il n'y a plus besoin de reconfigurer le portail et puis le recréer from scratch avec la langue FRCA. Donc, ça, ça a été intégré. Et puis, ils ont aussi un nouvel outil, en fait, qui permet de faciliter, justement, le développement et puis les tests des appareils mobiles. Vous allez retrouver ici certaines options. Et puis, c'est le deuxième, c'est la prévisualisation qui nous permet, justement, de tester sous différents supports. Donc là, je teste, par exemple, typiquement un appareil, un téléphone à l'intelligent, 768. Je peux le retourner aussi pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et dynamiquement, en fait, il va me présenter la même interface. Pareil pour les tablettes. Donc, je pourrais faire des tests. La résolution de mon écran n'est pas assez grande pour ça, mais je peux tester différents supports directement depuis le navigateur. Évidemment, ça ne remplace pas le test final sur le vrai appareil, mais déjà, ça évite d'avoir des plugins pour redimensionner son navigateur puis tester différentes affaires. Donc, ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il m'avait posé la question de la gestion des contenus web. Ça se fait tout à la même place. Avant, on avait une grosse barre d'outils en haut que souvent les clients demandaient à masquer pour certains utilisateurs. On n'a plus cette option-là. Là, c'est vraiment un plus sur le côté. Puis, on a différentes options comme ajouter des applications, ajouter du contenu, ajouter des pages. Tout se retrouve au même endroit. Puis, pour que ça soit aussi plus facile à gérer à partir de postes de travail. Donc, ça, j'aurai l'occasion de le montrer un petit peu par la suite. Donc, le panneau de configuration, on l'a déjà vu. Donc, ça a été simplement repensé pour que ça soit plus intuitif pour les administrateurs, mais que ça soit au moins structuré portail. Et puis, au niveau de la gestion du site, mais là, on va faire quelques exemples. Donc, la gestion du site, là, je suis sur un site présentement. Elle se fait directement via l'interface. Donc, si je voulais ajouter une nouvelle page, je cliquerais sur plus. Puis ensuite, là, je choisis qu'est-ce que je veux faire. Mais ajouter une page, on le voit ici directement. Je vais ajouter une page, disons, de contact. Je peux choisir. Avant, il y avait comme trois étapes à faire. Il fallait ajouter la page. Ensuite, il fallait aller sur la page, choisir le modèle de disposition. Puis ensuite, on pouvait commencer à déposer des applications. Mais là, en fait, c'est directement intégré. Je crée ma page, je choisis mon modèle de disposition. Puis ensuite, je l'ajoute. Et là, j'ai ma page qui s'est ajoutée dans mon menu. Donc, ça ne change pas beaucoup comment ça fonctionne, mais ça a changé un petit peu la manière dont on le gère dans le site. Ici, sur les trois boutons qu'on retrouve sur la page, on a ajouté, prévisualisé. Puis là, c'est modifié. Donc, sur la page, si je fais modifier, là, je retrouve toutes mes options que j'avais au préalable. Avant, dans les interfaces, c'était toujours une sorte de panneau sur la droite. Là, ça a été fait pour que ce soit plus accessible, plus en mode adaptatif. Donc, les éléments se suivent. Et puis, c'est une sorte d'accordéon. On reviendra sur cette partie-là plus tard. Oui. Alors, la question, c'est de savoir si c'est juste drag and drop ou alors s'il y a une possibilité de les gérer autrement. Le mécanisme, c'est à peu près le même. Avant, on avait ajouté applications. Là, ça revient au même. On a ajouté applications. Ils ont mis dans la rubrique indispensable ce qu'on avait directement. Dans le menu tout en haut. On a la possibilité. C'est très similaire à avant. Donc, on a la possibilité de faire un drag and drop, effectivement, comme ça, directement sur la page. Voilà. Ou alors de l'ajouter en cliquant sur le bouton ajouter. Mais ensuite, si on veut le déplacer au sein de la page, il n'y a pas d'autre possibilité que d'utiliser la souris, de faire drag and drop. Donc, c'est sûr que si vous développez votre propre thème, il faut s'assurer que, en fait, c'est certaines instructions div que s'ils ne sont pas là, évidemment, le drag and drop ne fonctionne plus parce que le JavaScript ne s'applique plus. Donc, en fait, vous aurez effectivement toujours le même problème de ce point de vue-là. Il n'y a pas de moyen de dire, c'est comme un écran où je dis, là, je mets ça, là, je mets ça, là, je mets ça. On va d'abord voir la partie administration avant de voir la partie gestion de contenu. Au niveau de l'administration, ce qu'on va retrouver déjà qui est extrêmement intéressant de manière générale, c'est qu'au niveau des sites, maintenant, on a la possibilité d'avoir des sous-sites. Avant, cette option-là n'existait que pour les organisations. On avait une organisation, on pouvait avoir des sous-sous-organisations, avec un héritage des permissions. Maintenant, les sites peuvent également l'avoir. Avant, les sites étaient tous au même niveau. Maintenant, on peut avoir des sites qui ont des sous-sites. Là, on voit, par exemple, j'ai créé un site démo, puis ce site-là a deux autres sites, Roadshow 6.2, ce que je fais à Montréal et Vitrine Technologique. Donc, on peut les structurer un peu mieux. Ces sites-là peuvent également avoir, en fait, quand on crée le site ou quand on le modifie, je peux décider s'il y a un partage de contenu. Non, c'est pas ici. Contenu utilisateur paramètres. Donc, il y a une option déjà pour décider si on permet la gestion manuelle des membres, c'est-à-dire si l'administrateur du site peut gérer les membres, c'est-à-dire s'il peut gérer les adhésions ou pas. Donc, ça, c'est une option en plus qui est apparue. Et puis, on peut également, au niveau du partage de contenu, décider si on autorise le partage avec les sous-sites ou pas. Est-ce que les sous-sites peuvent présenter du contenu qui appartient au site parent ? Donc, il y a un mécanisme d'héritage un peu similaire à celui des organisations qui offre un peu plus de flexibilité maintenant au niveau de la gestion des sites. Un deuxième point qui a été demandé pendant très longtemps, puis qui est un point vital surtout au Canada, c'est que maintenant, les pages peuvent être traduites. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des URL différentes. Ça, pendant longtemps, ça a posé un problème. Donc, si je reviens sur mon site, ici, on voit... Ah, j'avais déjà une page de contact quelque part. Ici, on voit les URL, autres, galeries, etc. Maintenant, dans la gestion de mon site, j'ai la possibilité de traduire. Ici, on voit que j'ai la version francophone. Et puis, je pourrais définir une autre pour que, quand je bascule en anglais, j'ai des autres URL. C'est surtout important pour tout ce qui est optimisation, normateur de recherche, Google et autres. Donc, traduction possible des URL. Ça, c'est au niveau des sites. Sinon, il n'y a pas grand changement au niveau des sites. On va retrouver les mêmes options qu'on avait. Il y avait déjà pas mal de choses. Tout ce qui est SEO, robots, etc. Au niveau de la configuration, on a quelques options supplémentaires. Je vais revenir dans mon panneau de configuration. Paramètres. On a notamment, au niveau des utilisateurs, les associations qu'on faisait par défaut. Donc, quand on crée un utilisateur, qu'est-ce qu'il obtient comme rôle, permission et auquel site il appartient. Maintenant, on a la possibilité de l'ajouter automatiquement dans les sites d'organisation. Avant, c'était quelque chose qui devait se faire manuellement en mettant les personnes dans les organisations où on devait faire des hooks. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis, la section que je mentionnais tantôt du partage de contenus de permettre aux administrateurs d'afficher des contenus provenant d'autres sites. Ça dépend, en fait, le type de portail que vous voulez mettre en place dans la version courante, la 6.1. Quand vous allez configurer un agrégateur, vous n'aviez pas la possibilité de dire je prends des contenus qui viennent de tel site, tel site et tel site. Ça nécessitait un hook pour permettre ce type de configuration-là. Les seules options qui existaient, c'était de prendre les contenus de Global. Donc, c'est un site en commun pour tout le portail. Et puis, le site courant. Maintenant, vous verrez plus tard, quand je vais vous montrer l'agrégateur, vous avez la possibilité d'aller chercher des contenus de n'importe quel site. Sinon, au niveau des configurations, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les paramètres d'administration du serveur. Il y a quelques options supplémentaires qui ont apparu aussi dans la liste. Vider le cache, gestion de serveurs classiques, mais rien de très important à noter. Autre amélioration assez intéressante au niveau de la gestion, c'est maintenant les gens qui vont mettre leur profil ou le photo, les logos. Il y a un outil de recadrage automatique qui est intégré à LifeWay, qui est assez convivial et qui permet, je vais vous montrer, qui permet justement de sélectionner une portion de l'image. Donc, si je vais sélectionner un... là. Donc, une fois que l'image est chargée, là, j'ai la possibilité d'aller choisir une portion seulement du profil. C'est surtout pratique pour les usagers qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un outil comme GIM, Photoshop ou même un Paint pour recadrer leurs photos. Puis, du coup, ça se rapproche à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Malheureusement, en tout cas, à date, l'outil n'est pas intégré dans la galerie d'images, par exemple. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quelle image qu'on a téléversée dans la bibliothèque de documents, puis utiliser l'outil de recadrage. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui devrait arriver aussi dans la version 6.2, peut-être pas à la sortie, mais plus tard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Aussi, il y a eu un travail de redesign sur la gestion du portelette lui-même. On voit ici, ils ont tous leur propre icône, mais on n'a plus les 4-5 icônes qu'il y avait en haut. Puis, il y a un code couleur pour indiquer clairement qu'il aurait tiré une action particulière. Puis, on voit aussi au niveau des icônes, on le verra aussi dans l'éditeur, ils ont un peu uniformisé. Le look était un peu plus clean. Avant, on avait l'impression que certaines librairies avaient été intégrées dans l'ifery, mais il n'y a pas eu de design. Quand on allait dans l'éditeur, c'est qu'à éditeur, par exemple, le visuel le changeait un peu drastiquement. Là, on va le voir plus tard. Je peux le montrer rapidement. L'éditeur, celui-là est léger, mais l'éditeur est beaucoup plus épuré. Au niveau de la gestion du contenu, il y a quelques nouveautés qui sont assez intéressantes. La fonctionnalité la plus intéressante, surtout d'un point de vue développement, c'est que maintenant, on a des modèles d'affichage qu'on peut utiliser pour les différentes applications. Avant, si on utilisait un forum, si on utilisait un blog ou un wiki, on prenait ce que l'ifery produisait en termes de HTML et puis on essayait d'adapter la feuille de style pour que ça fasse ce qu'on veut. Maintenant, pour chacun de ces applications-là, si je m'en vais gérer mon site, j'ai la possibilité d'avoir des modèles et puis je peux faire un modèle de wiki, un modèle de document, un modèle de plan de site, de navigation par étiquette, de blog. C'est un petit peu comme si j'avais mon propre HTML pour gérer, par exemple, l'affichage d'un wiki. Je peux vous montrer rapidement un exemple concret. Donc ici, j'ai un wiki sur cette page-là. Vous voyez que ça, c'est l'affichage par défaut proposé par l'ifery. Donc vous avez la page elle-même, puis ensuite vous avez l'évaluation, les commentaires en fonction de ce qu'on a activé dans l'application elle-même. J'ai la possibilité maintenant dans le portlet d'aller configurer cet élément-là. Donc utiliser quel modèle pour cette page-là, donc on s'entend. Et puis je peux aller choisir par exemple un wiki avec informations. C'est un modèle que j'ai créé, que je vais pouvoir vous montrer tantôt. Si j'utilise cela, on voit maintenant que mon wiki, j'ai désactivé tout ce qui est commentaires, évaluations, puis il affiche l'information sur qui a créé cette page à l'origine, puis quand. Donc si vous devez ajouter de l'information supplémentaire, souvent des compagnies vont vouloir afficher une étiquette sur toutes les pages ou peu importe l'information que vous voulez inclure, vous pouvez créer comme ça des gabarits d'application. Si vous avez déjà créé des gabarits avec Velocity, finalement c'est un morceau de code Velocity où vous allez dire là c'est le contenu du wiki, puis vous pouvez ajouter d'autres choses, appeler vos propres fonctions et puis utiliser des variables qui sont accessibles dans le portail comme l'usager courant ou la personne qui a créé, la date de publication, des choses comme ça. Là par exemple, on peut faire un modèle pour l'agrégateur et puis quand on crée un nouveau modèle, on a le choix entre, au niveau des langues, FreeMarker ou Velocity et puis ensuite vous allez avoir l'éditeur. L'autre fonctionnalité que les édimestres et autres éditeurs vont adorer, c'est que maintenant on ne supprime plus de contenu, on le met à la corbeille et donc les contenus peuvent être restaurés. Donc quand j'ai un contenu comme ça, puis que je vais gérer mes contenus, comme un contenu web, je vais par exemple prendre ce contenu là, on voit que je ne peux pas le supprimer directement mais je vais le déplacer vers la corbeille et puis dans chaque site, dans chaque portion de CMS dans l'Hifray comme c'était tantôt, on a la corbeille maintenant qui s'applique à tous les éléments, que ce soit wiki, forum, blog, je parle aux différents éléments, mais là on voit un élément qui a été supprimé quand, par qui, je peux le restaurer ou l'effacer définitivement, puis si je ne le touche pas, au bout d'un mois en fait il va être supprimé automatiquement. J'imagine, je n'ai pas vérifié là, mais j'imagine que cette échéance là est configurable dans l'Hifray quelque part, mais je n'ai pas besoin de m'occuper de l'autre problématique quand on met dans la corbeille, c'est qu'il faut nettoyer à un certain moment pour éviter que l'espace disque explose, là au bout d'un mois c'est nettoyé automatiquement, donc les plus anciens éléments sont supprimés. La corbeille telle qu'elle, comme elle a été introduite dans la 6.2, c'est applicable uniquement au contenu, donc il n'y a pas de corbeille pour les pages, par contre il y a l'environnement de pré-production qui existait déjà dans la 6.1, qui avait déjà introduit quelque chose comme ça avec un système d'annuler ou refaire, undo-redo. Donc au niveau des pages, je pense que ça c'est resté pareil, l'environnement de pré-prod n'a pas beaucoup évolué, mais je n'ai pas la possibilité, si je supprime une page dans l'Hifray, je ne peux pas revenir en arrière, parce que la page en fait, sa configuration elle, c'est juste le nombre d'applications, puis le modèle de disposition, puis la configuration des applications, mais elle n'a pas de contenu elle-même, donc on ne va rien supprimer en supprimant une page. Donc non, il n'y a pas de corbeille pour les pages. Par contre, vous avez vu aussi, quand je déplace quelque chose, je peux tout de suite revenir en arrière, donc il y a aussi le undo-redo, donc je peux revenir tout de suite en arrière, puis la remettre. Au niveau de l'éditeur, je l'avais déjà présenté tantôt, donc le style a été épuré, si je crée un nouveau contenu ici. L'éditeur est plus uniformisé, il n'y a pas dix mille couleurs, mais sinon il n'a pas beaucoup changé, j'imagine que c'est K-Editor, c'est la nouvelle version qui a été intégrée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été pas mal uniformisé un peu partout. Avant, on avait un éditeur différent pour les blogs, pour les wikis et tout ça, puis c'était pas très uniforme. Au niveau des éditeurs et puis surtout des couleurs et des boutons qui étaient choisis, là, c'est pas mal toujours les mêmes boutons, les mêmes couleurs et puis le même éditeur qui est utilisé un peu partout. Ce que vous avez pu voir aussi, c'est que maintenant, dans mes comptes New Web, ça c'est assez intéressant, il y a la possibilité d'ajouter des répertoires. En fait, ils ont uniformisé les différents éléments. Les comptes New Web et les bibliothèques de documents, on a à peu près la même interface. Donc, on peut avoir les répertoires. Dans ces répertoires-là, on peut avoir justement des contenus. Donc, c'est plus facile à les retrouver, surtout si on a différents types de contenus. Et puis aussi, en haut, ici, dans les options, avant, on avait sur contenu Web, on avait structure, gabarit, etc. Là, maintenant, c'est comme dans la bibliothèque de documents. C'est gérer structure, modèle, document, flux. Donc, ils uniformisent pas mal toute la gestion des différents types de contenus. Et quand on a, en fait, une structure, on va y revenir aussi, parce que j'ai une diapositive par rapport à ça, je peux maintenant parcourir la liste sous une certaine structure. Donc, j'ai une structure, j'ai un nouveau type de contenu que j'ai créé, de type nouvelle. Et là, je crée, je vois juste mes nouvelles. Donc, au niveau de la gestion du contenu, ils ont uniformisé l'interface, on l'a vu, on a possibilité de classer maintenant par les dossiers, j'en ai déjà parlé. Au niveau des structures, alors là, c'est intéressant. Donc, si je prends la structure nouvelle que j'ai créée, qui a servi pour créer la première page, là, j'ai, en fait, ça a été également uniformisé. Donc, ça reprend un peu ce qui a été fait pour la gestion des types de documents. Dans l'ancienne version, on avait les menus sur la droite. Ici, on retrouve les menus sur la gauche. Et puis, je vais simplement faire un drag and drop de champ. Donc, si je veux une date, par exemple, ben oui, je vais faire un drag and drop ici dans mon interface, au niveau où je veux. Et puis, j'ai ma date. Donc, il y a des nouveaux champs qui ont apparu. Et puis, je peux les configurer, soit par la petite clé ici, ben ça va juste changer l'interface sur la gauche. Il n'y a pas beaucoup plus d'options. Je ne suis pas sûr que tous les textes sont bien traduits. Mais c'est pas mal les mêmes options qu'on avait avant. Mais dans les nouveaux champs qu'on peut retrouver, ben, les différents types de valeurs, décimales, entiers ou un nombre. Sinon, le reste, c'est pareil à part la date. La question, c'est de savoir si dans les agrégateurs, donc quand on l'affiche sous la forme d'un tableau, par exemple, est-ce qu'on peut trier sur un champ en particulier ? Non, ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la recherche. Parce qu'en fait, vu que les contenus sont stockés dans la base de données comme un format XML, c'est compliqué pour LifeWay ensuite de fournir un tri ou même un... ben oui, surtout un tri. Mais vous verrez, dans les agrégateurs, je vais vous montrer, il y a une possibilité de filtrer, par contre, sur un champ. Donc on peut filtrer, mais on ne peut pas trier. Donc, si on a vu, donc date, décimale, entier, c'est nouveau qui a été mis. Oui, la seule option qui est apparue en plus, c'est la possibilité de masquer le libellé. Alors je ne suis pas sûr que ça serve souvent, mais si je décide de le masquer, où est-ce que ça se trouve ? Voilà. En fait, il disparaît de l'affichage. C'est plutôt pour si on n'a plus des sous-champs ou des choses comme ça que ça peut être intéressant. Filtrage par structure, ça, c'est ce que j'ai montré tantôt. Donc quand je suis dans un groupe de données, développement, et je peux parcourir par structure, puis dire je veux juste voir les nouvelles, donc ça fait juste mes nouvelles. Et puis, la gestion des traductions est un petit peu plus conviviale également. Avant, on avait ce système qui n'était pas très intuitif, qui était plus technique, où quand je fais, quand je modifie, donc quand j'ai mon formulaire pour remplir une nouvelle, j'avais toujours une petite case à cocher traduisible et que personne comprenait. Et puis que c'était plus un élément technique, effectivement, c'est pour éviter d'avoir des doublons d'images quand il n'y en a pas besoin. Là, c'est Liferay qui le gère à l'interne tout seul. Fait que quand je vais ajouter une... Là, il y a déjà une traduction. Je vais ajouter une traduction. Il va simplement afficher tous les champs, puis ce qu'on veut traduire, on traduit, puis ce qu'on ne veut pas traduire, on ne traduit pas. Puis Liferay se débrouille pour enregistrer la traduction. Donc, ça a été amélioré de ce point de vue-là. Documents immédiats. Là, documents immédiats n'ont pas beaucoup évolué parce qu'ils avaient beaucoup évolué sur la version 6.1. C'est plus qu'on eue Web qui ont été uniformisés sur documents immédiats. Les seules choses qui ont été changées, c'est la possibilité maintenant, quand on dépose plusieurs documents, de faire un drag and drop qui n'existait pas avant depuis le bureau directement ou de sélectionner comme c'était avant. Par contre, avant, ça utilisait Flash. Là, ça ne semble plus l'utiliser. Donc, je ne sais pas s'ils utilisent HTML5 pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers. Donc, c'est les seuls changements notoires au niveau de la bibliothèque. Le reste, on va retrouver les mêmes options, gérer différents types de documents, des jeux de données, puis ensuite, on peut appliquer des workflows sur ces types de documents-là. Rien de très différent. Au niveau des applications, il y a eu quelques améliorations qui sont assez intéressantes. Maintenant, dans l'agrégateur, on a la possibilité de choisir plusieurs sources de données. Donc, quand je vais sélectionner, avant, on avait juste global et site actuel. Il n'y avait jamais rien d'autre qui apparaissait. Maintenant, je peux aller chercher n'importe quel site auquel j'ai accès et qui est visible. Donc, je peux aller dire, je veux tous les nouvelles qui viennent de mon site démo, puis World Show 6.2, par exemple. Donc, ça, c'est assez intéressant d'un point de vue communauté ou groupe de travail. Souvent, on va avoir le portail qui est le point d'entrée, puis on va avoir une multitude de sous-organisations, par exemple, des départements ou des lignes d'affaires qui vont publier des nouvelles. Puis, on veut toutes les rassembler sur la page d'accueil du portail. On peut le faire maintenant. Donc, il y a des organisations ou des sites différents, puis d'aller chercher le contenu. Là, on voit notamment que je suis sur le site d'accueil du portail, mais je vais chercher les nouvelles de l'organisation en développement. Donc, ce n'est pas le site courant. Le site courant aurait été celui-là. L'autre point intéressant sur les agrégateurs, c'est que je peux effectivement maintenant filtrer, par la chance, c'est ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, si je choisis contenu web, nouvelles, je peux aller sélectionner un champ. Alors, en fait, je peux aller sélectionner différents critères, puis dire mes nouvelles, j'ai une liste déroulante quand je rédige ma nouvelle. Et cette liste déroulante indique en fait quelles catégories. J'aurais pu le faire avec des catégories dans la version 6.1. Ça ne reconnaît pas tous les champs. Par exemple, images, évidemment, je ne peux pas filtrer par image, mais j'aurais pu filtrer par texte alternatif ou de dire c'est juste les nouvelles politiques. Et ça va filtrer mes contenus en fonction d'un champ de ma structure. Sinon, le reste, c'est resté identique. Le module de configuration a été restructuré pour qu'il n'y ait plus un mélange entre la source de données et puis les paramètres d'affichage. Là, c'est des onglets différents. Donc là, je sélectionne ma source, puis mes paramètres pour filtrer le contenu. Puis là, je choisis les options d'affichage qui sont pas mal les mêmes. Plus, je peux définir un gabarit, donc un modèle d'affichage pour l'agrégateur. Donc, soit je choisis un de ceux qui existent déjà, soit j'en crée un nouveau, Velocity ou FreeMarker. Les autres options sont restées pas mal les mêmes. Le blog, qui est une application qui est souvent utilisée et puis par des utilisateurs qui sont plus des rédacteurs ou éditeurs et puis qui n'ont pas une grosse notion de gestion de page ou autre. Le blog, en fait, je vais voir ici. Ce qu'ils ont intégré, c'est l'édition un clic. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mode. J'édite mon contenu ou alors je le visualise. Quand je peux éditer, on voit qu'il y a les petits pointillés qui s'affichent autour. Puis, je veux changer quelque chose quelque part. Je clique dessus et je l'édite directement. Et puis, quand je vais quitter, quelques secondes après, il sauvegarde une ébauche parce qu'il y avait pas mal de problématiques. Je commence à rédiger mon entrée de blog. Puis là, je perds ma session. Quand je sauvegarde, j'ai tout perdu. Puis, c'est très frustrant. Je pense dans les dernières versions de l'Azis.1, ils avaient déjà introduit la sauvegarde automatique. Mais là, en fait, ça s'édite directement. Donc, je pourrais passer en mode édition, mais j'ai pas besoin de le faire. Ils ont intégré l'éditeur directement. Sinon, au niveau des changements, il n'y a pas autre changement. Il y a un agrégateur de blog qui a été créé aussi et puis qui est très proche de l'agrégateur de contenu, le Asset Publisher, mais qui a des options plus spécifiques pour le blog. Je pense que les deux peuvent faire l'affaire. C'est juste que l'agrégateur de blog est plus rapide à mettre en place. Puis, il a juste des options pour les blogs. Donc, c'est la seule application qui a été introduite de plus. La grosse application qui a été vraiment complètement refaite, ce sont les calendriers. Le calendrier, maintenant, ça devient un vrai calendrier. Là, à nouveau, l'écran n'est pas suffisamment grand, mais je peux gérer plusieurs calendriers. Donc là, j'ai le calendrier des sites. Donc, je peux ajouter des calendriers. Ici, par exemple, je pourrais ajouter le calendrier des développements. Quand j'ajoute un événement, j'ai juste à simplement choisir la zone ou en tout cas la période de temps pour laquelle je veux faire l'événement. Vous voyez qu'il y a un chevauchement. Je peux avoir plusieurs calendriers. Je peux en enlever, je peux en rajouter à ma convenance. Je peux changer les couleurs des différents calendriers. Et puis, il y a toute une gestion aussi qui peut se faire des ressources. Donc, je peux définir un certain nombre de ressources, un petit peu comme dans Exchange ou Zimbra ou je ne sais quoi, des salles de conférences, des projecteurs, etc. Puis, une fois que je suis sur mon événement, si je le modifie, ici, je retrouve les personnes. Puis, je peux voir aussi la disponibilité des personnes. Donc, si les personnes ont leur calendrier personnel, je peux voir ce qu'ils ont déjà prévu. Puis, si je vais réserver, par exemple, ici, le projecteur, je vais l'ajouter. Il est réservé ici de 14h à 17h. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a quelques petits ajustements pour lesquels on a envoyé des demandes de changement, notamment le fait qu'ils commencent toujours à minuit. Donc, on perd pas mal d'affichage. Mais ce serait bien de définir une zone de travail. Mais c'est déjà pas mal configurable. Par exemple, si vous formez à 24h ou à MPM, si c'est de la durée par défaut, etc. La semaine, si elle commence le lundi ou le dimanche. Enfin, ça n'a pas été orienté uniquement aux Etats-Unis. Puis, le fuseau aurait à appliquer. Donc, il y a déjà pas mal d'options de partage. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une intégration un petit peu comme dans la bibliothèque avec CMIS pour les documents. Mais là, l'équivalence aurait été un CalDAV ou un SYNC avec Exchange. Mais ça n'a pas été fait encore à date. Les annuaires, quelques petits changements. En fait, il y a de nouvelles applications qui ont été ajoutées. Avant, on avait juste l'annuaire régulier. Où je peux chercher tous les usagers, toutes les organisations, tous les groupes. Dans la nouvelle version, il y a d'autres annuaires qui ont apparu. Je vais peut-être les déplacer ici. Je vais retrouver des répertoires des membres du site, par exemple, uniquement. pour faire une recherche juste des membres. Sachant qu'ici, organisations et groupes, c'est parce que les organisations et les groupes peuvent aussi être des membres. Donc, je peux faire une recherche. Puis, il y en a une autre d'application, collaboration, communauté. Répertoire. Il y a répertoire de mes amis. Donc, si vous êtes familier, il y a les portelettes sociaux. Un petit peu comme à la Facebook, le mur, les amis, où se trouvent les personnes. Là, je pourrais faire une recherche juste dans mes amis en supposant que j'en ai tout plein et que j'ai besoin de les retrouver. Ça permet de retrouver un ami et d'accéder à son profil rapidement. Donc, ça, c'est la partie un peu plus sociale de Liferay qu'ils ont continué à développer. Je n'ai pas été chercher toutes les nouveautés. Mais à pas mal d'endroits, on a la possibilité de voir ce que mes amis ont fait en termes d'activité. Je peux rechercher mes amis dans le répertoire de contacts. Il y a plusieurs applications comme ça qui ont apparu autour des aspects sociaux.